C'est la première fois que je fais un webinaire. C'est un mot-clé en ce moment, confinement, le webinaire. La première fois que j'y participe. Et surtout, je suis hyper contente de parler d'un vrai sujet concret et de pouvoir partager un peu tout ce que j'ai appris et tester, rater, réussir, etc. C'est la première fois que je le fais, donc soyez hyper indulgents. J'espère que vous n'en irez pas. On a effectivement dit que potentiellement, je répondrai aux questions à la fin. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. J'espère que j'y répondrai au fur et à mesure sans m'en rendre compte. Mais s'il y en a encore, j'y répondrai à la fin. On va effectivement parler stratégie de marque et surtout préférence de marque. C'est un très vaste sujet. C'est vrai qu'en une demi-heure, j'ai essayé de vous en mettre un max et surtout de vous donner vraiment des tips hyper précis. Parce que je sais que c'est souvent le sujet quand on va très vite sur un sujet. Souvent, on manque de concret. Donc, j'ai quand même essayé de vous mettre beaucoup de concret pour vous aider. Et surtout, vous aider sans forcément y dépenser trop d'argent ou avoir besoin de trop de gens pour vous aider. Moi, j'ai fait tout solo. Et vous pouvez y arriver. Donc, il y a des exercices. C'est cool. Pour me présenter rapidement, j'ai mis plein d'émojis puisque j'aime bien les émojis. Donc, effectivement, je m'appelle Angélique. J'ai 26 ans. Et Picure, c'est ma deuxième boîte. Avant, j'avais monté une marque de maillots de bain pour hommes qui s'appelait Amalone. J'ai toujours été très fan de marques. Je suis une consommatrice de marques. Je suis les marques. J'aime beaucoup les réseaux sociaux. J'aime beaucoup vraiment les marques comme des marques. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'était juste cool le marketing parce que comme tout le monde en école, ce n'était pas des cours qui m'a passionnée tant que ça. Et je me suis beaucoup formée solo. En fait, les deux. Et sur Amalone et sur Epicure, ça a toujours été super important pour moi de mettre énormément d'énergie et d'attention dans la marque. Sur Amalone, ça a été vraiment mon école où j'ai lu énormément de livres. J'avais zéro budget pour moi-même écrire mon histoire, trouver un moyen de se différencier, surprendre constamment, etc. et que j'ai appliqué sur Epicure. Et effectivement, Epicure, on fait des programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés sur abonnement. Et on est vraiment arrivé, en l'occurrence, dans une industrie où il n'y avait en vrai pas beaucoup de marques fortes. Quand c'est très opaque et assez sombre comme industrie, aujourd'hui, il y a des marques qui se lancent. Mais s'il y a deux, trois ans, je vous demandais, c'est quoi votre marque de vitamines préférée ? Je pense qu'il n'y a rien qui vient. Et en fait, finalement, c'est ça. Le branding, c'est juste être un top of mind. Je vais essayer de ne pas faire trop d'anglicisme. Je suis désolée. Mais c'est vraiment de venir, d'être avec une impulsion. Il y a des marques que j'adore. Je peux vous les citer, Apple, Nike, etc. Nous, dans notre industrie, on n'y avait pas trop. Donc, il y avait effectivement un champ des possibles énormes. Et pour ne pas trop parler de moi, on va aller parler directement dans le vif du sujet. Pourquoi mettre tant d'énergie dans la marque ? Plus que dans la marque, vraiment dans la stratégie de marque, qui, pour moi, englobe beaucoup plus de choses. Il y a cette fameuse phrase, qui n'est pas de moi, mais « Ideas are shit, execution is the game ». Je pense que vous le savez tous, en tant qu'entrepreneurs, ou même en travaillant dans des startups, aujourd'hui, on n'invente plus grand-chose. Si on lançait une boîte, juste quand on inventait quelque chose, on en serait beaucoup moins. On n'a pas inventé les compléments alimentaires. Alain n'a pas inventé la mutuelle santé. On n'invente plus tant que ça des choses. Il y a encore des innovations, Dieu merci. Mais surtout, on change et on révolutionne des usages, des manières de faire. Nous, on n'a pas inventé les compléments alimentaires, mais on a complètement changé la manière de le faire. Comment vous recevez vos vitamines ? Comment est-ce que vous les commandez ? Qu'est-ce qui se passe autour de cette expérience-là ? Pareil, je ne vous apprends rien, mais je pense que l'exécution est particulièrement bien faite et bonne quand elle est derivée par une stratégie de marque qui est hyper cohérente. Ce que toutes ces marques ont en commun, c'est qu'elles sont reconnaissables tout de suite. Tout ce qu'elles font est très cadré et très cadré par des valeurs qui sont des valeurs de stratégie de marque. Plus concrètement, pourquoi créer une marque forte ? C'est vrai que c'est quelque chose... Moi, parce que j'aimais ça, j'ai passé beaucoup d'attention dessus puisque je trouvais ça cool d'avoir une marque qui était cool. C'est plutôt à postérieure que je me suis rendue compte qu'en fait, c'était effectivement excessivement vertueux dans toute la boîte. Déjà, vous avez une marque forte, ça veut dire que vous êtes cool, vous êtes différenciant, vous êtes effectivement reconnaissable, vous avez un point de vue, un discours. Ça va créer ce que je vous dis, cette préférence de marque. Quand on va vous dire, vas-y, cite-moi une marque de vitamines, déjà, vous serez top of mind. Déjà, ça va créer une préférence de marque auprès d'un client, ce qui est énorme. Ça vous paraît de développer votre notoriété ? C'est bête, mais en fait, quand vous avez un discours qui est hyper précis, qui est très en adéquation avec votre branding, en fait, vous allez avoir plus de presse. Vous allez avoir, si vous êtes un produit, vous allez avoir plus, par exemple, Instagrammeuses qui vont bien vouloir parler gratuitement. Vous allez avoir des gens qui vont parler de vous. Et donc, juste le fait d'avoir travaillé sur votre marque, vous allez créer de la notoriété. Vous allez instaurer la confiance et la crédibilité. Quand vous êtes hyper cohérent, nous, on a une de nos valeurs qui est l'expertise, qui est de dire, OK, on est fun, on est sympa, je vous montrerai ce qu'on fait, mais on a une valeur qui est importante, qui est l'expertise, qui est de dire, nous, on ne vous donne que des conseils qui sont prouvés scientifiquement, même si ça va être parler d'un fruit ou d'un légume. C'est bête, mais ça donne de la crédibilité d'être toujours très, très cohérent sur ce qu'on fait. Quand on a des valeurs qui sont hyper ancrées, on va aussi créer de la confiance au sein du client parce qu'on incarne, par exemple, on a une valeur de transparence, on crée la confiance. Pour le track, gros hacking, ça va particulièrement vous intéresser, mais ça permet aussi beaucoup d'améliorer toute l'efficacité de vos OK, de nos acquisitions. Grâce à cette notoriété, on a énormément de trafic direct. C'est une vraie chance, effectivement, la marque plaît, les gens en parlent. Ça crée du trafic direct, ce qui nourrit directement notre SEO. On a retravaillé énormément tous nos aspects visuels pour se faire en adéquation avec qui on était. On a beaucoup plus de clics sur nos campagnes de pubs ads. On est meilleur sur le ton. Du coup, nos emails sont beaucoup plus ouverts parce que nos titres sont beaucoup plus punchy. Et en fait, du coup, ça nourrit l'intégralité de notre funnel et de nos canaux d'acquisition. On augmente notre taux de conversion. Donc, ça, c'est pareil avec les compétences du re-sacking. Mais quand votre parcours, même en ligne, mais même si vous êtes un service, c'est-à-dire que même si vous êtes une boutique, si l'expérience est cool, si on se sent cool ou pas cool, si vous n'avez pas envie d'être cool, mais en tout cas, si elle parle à votre cœur de cible et qu'elle est efficace, vous allez convertir beaucoup plus et sans forcément même faire de la déteste sur vous faire un truc énorme, juste en changeant deux, trois mots, en changeant une image parce qu'elle est plus cohérente avec qui vous êtes et qu'elle est plus forte. Vous allez avoir plus de conversion. Parait sur la rétention client, vous devez le voir, mais les marques que vous aimez, vous êtes fidèles à ces marques-là. Le bouche-à-oreille, nous, on a beaucoup travaillé le packaging en se disant comment est-ce qu'on communique nos valeurs via le packaging. On a fait un packaging qui est réutilisable, qui est en verre, qui est personnalisé. Je peux vous dire que tout le monde le laisse sur son bureau et qu'on a énormément de clients qui sont arrivés en nous disant « Attends, j'ai vu ma copine dans ma boîte, elle avait vos vitamines, ça a l'air trop bien. » On construit le bouche-à-oreille qui est encore le bouche-à-oreille super vertueux. Ça augmente le panier moyen parce qu'avec la confiance qui augmente, vous pouvez proposer d'autres produits à vos clients de manière assez honnête et intéressante. Ça vous permet de définir votre mission d'entreprise et ça, c'est pareil, c'est bête, on n'y pense pas, mais le fait d'avoir vraiment très bien travaillé ses valeurs, sa personnalité, sa mission, sa vision, ça fait que tout le monde est aligné dans la boîte et même dans votre culture d'entreprise, et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre très à la main dans ce moment la culture d'entreprise, mais c'est vrai qu'avoir des valeurs définies, en général, elles sont plutôt cohérentes avec les valeurs que vous voulez transmettre dans votre marque à l'extérieur, c'est souvent des valeurs que vous aurez aussi en interne, j'espère. C'est compliqué de vendre une marque qui est hyper feel-good et enthousiaste si tout le monde est des primes au bureau, mais en fait, ça crée un vrai sentiment d'appartenance dans une équipe et en fait, ça donne envie aussi à l'équipe de se donner beaucoup plus en se disant mais attends, ma marque, elle est hyper forte, j'en la reconnais, ça crée un énorme sentiment d'appartenance et de fierté. Ça vous permet de recruter beaucoup plus facilement, ça je peux vous le dire parce que quand les gens commencent à vous voir plus et que votre marque commence à être de plus en plus forte parce qu'en fait, c'est aussi ça, c'est juste le temps qui fait que la marque elle s'instaure. Nous aujourd'hui, on a beaucoup plus de candidatures spontanées, les gens vont venir bosser chez nous, ça donne envie. Auprès de vos fournisseurs, c'est génial aussi parce que quand vous arrivez avec un produit qui est nickel, avec une marque qui est nickel, avec des valeurs très précises en disant ben voilà, nous on est, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, on est transparent, on est écologique et on est hyper enthousiaste. Tout ça avec un travail qui est hyper bien fait sur votre plateforme de marque. Vos fournisseurs, ils seront beaucoup plus heureux de travailler avec vous et ils vous prendront beaucoup plus en sérieux. Ce qui est aussi un vrai sujet quand on est jeune, moi je sais qu'à Malone, je faisais des maillots de bain pour hommes, j'avais 21 ans. Les fournisseurs de maillots, je peux vous promettre qu'ils ne nous prenaient pas trop au sérieux. Quand on arrivait avec des presses qui étaient nickel, avec une idée super précise de ce qu'on voulait, avec une marque qui était, un site qui était nickel, un message qui était hyper cohérent et puis avec un vrai parti pris parce qu'en fait quand on ne se différencie pas, ils se disent bon attends, ça va être quoi cette marque ? Quand on leur dit bon en fait nous, on est hyper esthétique, RT, on fait nos imprimés, on est solidaires, on offre des vacances aux personnes qui n'ont pas d'argent en France, etc. On nous prend beaucoup plus au sérieux. Et finalement, ça nous permet de trouver des financements plus facilement et ça c'est pareil, c'est essentiel mais pour fréquenter quelques vices en ce moment et fonds, même en B2B, c'est devenu un critère mais numéro un, la marque, l'attention qui est mise dedans, etc. Et quand vous regardez des Algolia, des Launcher, Swag maintenant, des Alan qui sont pourtant des boîtes plutôt service B2B, même toutes les boîtes Defender, etc. C'est des marques en elles-mêmes qui sont vraiment très fortes. parce que je pense que les investisseurs reconnaissent qu'effectivement ça nourrit tous les canaux d'acquisition. Alors pour avancer, qu'est-ce qu'une marque forte, c'est super dur, je n'ai pas du tout envie de passer des heures à vous le définir parce que je pense qu'on n'en sait un peu rien, ça peut être autant Apple avec tout le monde qui fait la queue pour aller s'acheter un nouvel iPhone que nous, Epicure, qui sommes tout petits et on est invités ici pour venir parler. Donc je pense que juste en tout cas la volonté d'être une marque forte, c'est la volonté de placer l'identité de marque au cœur de toute la stratégie. C'est-à-dire que toutes les décisions qui seront prises, que ce soit d'ouvrir un poste ou de recruter quelqu'un, que ce soit si vous êtes à un resto, d'ouvrir une nouvelle adresse dans un nouveau quartier, que ce soit développer un nouveau produit, lancer une nouvelle feature, tout en fait doit être piloté en fonction de la stratégie de marque. Et une fois qu'on part de ce principe-là et qu'on garde cette cohérence-là de se dire en fait c'est mes valeurs et c'est la personnalité de ma marque qui vont tout guider. En général, si on reste très cohérent et qu'on arrive à être consistant et à y mettre de l'attention et à faire toutes les autres choses que je vais proposer après, on devient au fur et à mesure une marque forte. Et je pense que juste d'avoir la volonté d'y passer du temps et d'y mettre de l'intérêt, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et donc c'est ce que je vous disais, c'est en fait le but, c'est que votre personnalité et vos valeurs, donc vraiment qui vous êtes, définissent votre produit et votre service. Donc par exemple, ce que je vous disais, nous on fait des compléments alimentaires mais en fait aujourd'hui, nous on fait des compléments alimentaires qui sont personnalisés. On fait des mélanges de vitamines, plantes et minéraux, on aurait pu faire juste de la vitamine C. On le fait dans des formats sur abonnement. Voilà, tout ça, c'est parce qu'on a travaillé nos valeurs et que nos valeurs nous ont permis de développer ça. Et en fait, ce qui est essentiel, ça dépend où vous en êtes, si soit vous voulez un jour travailler dans une entreprise, si vous êtes en train de créer votre entreprise ou si vous êtes en train de retravailler le branding de votre entreprise, tout dépend à quel stade vous êtes. En tout cas, si vous êtes en train de créer votre business, moi je vous conseille vraiment de faire ce travail-là avant même de définir votre offre en ayant vraiment juste choisi votre industrie et en ayant une vague idée de ce que vous voulez faire parce que le reste, tout ce que vous allez développer autour sera beaucoup plus qualitatif. Par exemple, sur le produit et les services, vous serez beaucoup plus cohérent dans ce que vous allez vouloir faire. Dans votre nom et identité visuelle, je peux vous promettre que souvent, le premier truc qu'on fait quand on veut créer sa boîte, on dit, j'ai trouvé un nom, je vais appeler un graphiste. Les pauvres graphistes, franchement, j'ai fait exactement comme vous. C'est pour ça que je dis que c'est des erreurs. Mais en fait, c'est tellement plus simple pour eux quand vous arrivez en disant, voilà, ça c'est ma personnalité, ça c'est mon mood board, je ressemble à ça. Et en fait, tout ça sera beaucoup plus vertueux. Et finalement, votre discours et expérience, comment vous allez parler aux gens, quelle expérience vous allez offrir autour du produit. Ce que je vous dis, c'est pareil, on fait des compléments alimentaires, mais pour nous, c'est super important d'avoir un suivi autour. Je trouve que les gens, pour les aider, il faut les accompagner. C'est pas juste, prenez deux pilules par jour et votre vie sera plus belle. Donc, on a décidé de faire énormément de contenu autour qu'on ne facture pas du tout. Donc, tous les lundis, nos abonnés ont des consultations personnalisées par email avec des conseils du nutritionniste, du naturopathe. Et voilà, tout ce qu'on offre autour a été décidé parce que c'était notre personnalité d'être comme ça, d'être très pédagogique. Alors, pour passer à l'action, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant pour vous, comment le faire ? Moi, je vous dis, j'ai fait vraiment, on ne s'est pas du tout fait accompagner sur le branding d'Epicure, c'est souvent la question qu'on nous demande. On s'est fait accompagner par des graphistes puisque je ne suis pas graphiste, mais toute la partie brand, vraiment, c'est moi qui l'ai faite avec mes cahiers, mes livres, mon stylo et mon papier et à tester plein de choses. Je vous promets que vous pouvez le faire chez vous. Et en tout cas, c'est super comme exercice à faire. Je le conseille à tout le monde, que vous soyez entrepreneur ou pas. Moi, la manière dont je vous conseille le plus, c'est vraiment de prendre un stylo du papier. Si vous avez un cahier, même faire un brand-book à vous qui soit cool, avec des feutres, des pages blanches, des lignes, faites-en ce que vous voulez. Mais faites-le, je pense, sur papier. Vous pourrez faire des schémas, raturer et tout. C'est plus sympa. La première chose à faire, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'il faut définir ses valeurs et sa personnalité. c'est assez clair, c'est parce que c'est ce que je vous dis, c'est ces valeurs-là qui vont avoir un impact sur tout ce que vous faites. Je vais ressortir une phrase pareille, qui est vraiment une phrase qu'on a déjà beaucoup vue, mais de Simon Sinek, qui dit « People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply proves what you believe. » Donc, c'est ce fameux adage qui dit que Apple ne vous vend pas des ordi. Apple vous vend du design, une UX incroyable. On ne vous vend pas un produit. Moi, jamais je dis aux gens « Venez acheter des vitamines. » Alan ne vous dit pas « Je vous vend une assurance santé. » Alan, il vous vend une expérience incroyable. Il vous vend de la santé. D'ailleurs, il vous vend juste du bien-être, un peu comme nous, en disant « Vous allez enfin pouvoir retourner facilement. » Alan vous vend du temps parce qu'en fait, ce sera beaucoup plus rapide. Les gens vous vendent autre chose, une idée qui est beaucoup plus large et ce qu'on appelle souvent la vision, la mission, etc. Il y a pas mal d'exercices pour ça, pour les trouver ces valeurs. Parce qu'on pense que c'est simple et en fait, ce n'est pas simple parce qu'il faut plutôt se restreindre à 4-5 valeurs pour ne pas aller partout. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être tout le monde. Vous avez d'ailleurs, je pense, des potes pas très cohérents dans la vie, votre pote qui se dit « Je suis écolo, je ne mange pas de viande » mais en fait, qui prend la viande tout le temps, il n'est pas très crédible. Si vous voulez être crédible, vous êtes obligés d'être super cohérents et pour être super cohérents, vous devez faire des choix. Pour faire des choix, vous allez devoir exclure certaines parties de votre personnalité, vous allez devoir vraiment capitaliser sur 4-5 valeurs et comment les choisir parmi un panel qui est énorme. C'est compliqué. J'ai plusieurs exercices que j'aime beaucoup. Le premier, c'est un peu mon préféré, c'est le plus facile et vous pouvez le faire partout. En fait, c'est l'exercice du « why », du « pourquoi ». En fait, le but, c'est très simple, vous posez 5 fois la question « pourquoi ? » idéalement à votre cible parce que c'est plutôt à elle à qui vous avez envie d'identifier les besoins parce que c'est ce qu'on dit, vous répondez à un besoin mais vous pouvez le faire à d'autres personnes si ça peut vous aider. Moi, je l'ai fait sur les vitamines ici avec une de mes copines, avec ma maman donc avec ma copine, la première question c'est pourquoi tu prends des vitamines ? Parce que j'ai envie d'optimiser ma santé. Pourquoi est-ce que tu as envie d'optimiser ta santé ? Parce que j'ai envie d'être tous les jours en pleine forme du matin au soir. Pourquoi tu as envie d'être tous les jours en pleine forme ? Parce que j'ai envie d'avoir de l'énergie pour tout faire dans une journée. Je veux bosser, je veux voir mes potes, je veux faire du sport, je veux voir ma famille. Pourquoi avoir besoin d'énergie pour faire tout ça dans une journée ? Parce que j'aime ne faire aucun compromis et réussir à tout faire en pleine forme. Pourquoi tu ne veux faire aucun compromis et tout faire ? Parce que toutes ces choses m'apportent du bonheur. Ah, putain c'est con mais je suis en train de me rendre compte que je suis partie de quelqu'un qui voulait des vitamines qui en fait me dit moi je veux juste des vitamines pour être en forme, pour être heureux. Ah bah tu vois, c'est peut-être intéressant finalement peut-être que pour lui parler à cette personne-là ou même que tu lui disais tu sais quoi, moi je vais te vendre du bien-être et le fait de te réveiller le matin en plateforme et je vais te vendre du putain de bonheur puisqu'en fait c'est ça que tu cherches plutôt que de lui dire coucou, je fais de la vitamines C. J'ai fait avec ma maman ma maman qui est beaucoup plus pragmatique. Alors, pourquoi prends-tu tes vitamines ? Parce que j'ai besoin d'énergie. Pourquoi as-tu besoin d'énergie ? Parce que parfois je suis fatiguée. Pourquoi as-tu parfois fatiguée ? Parce que je pense que j'ai certaines carences. Pourquoi penses-tu avoir des carences ? Parce que je mange souvent la même chose. Pourquoi manges-tu souvent la même chose ? Parce que je manque de temps pour cuisiner. Bon bah, à nouvelle, j'identifie quelque chose de nouveau. En fait, j'offre de la santé quelqu'un ou du bien-être en peu de temps. Effectivement, tu prends deux compléments alimentaires ou un, tu prends des vitamines, tu comptes tes carences. C'est plus simple et plus rapide. Nous, on ne le conseille pas mais c'est vrai que c'est la manière la plus rapide de prendre soin de toi dans ta journée. C'est un geste. Donc peut-être, en fait, il faut que je me focalise là-dessus. Donc ça, vous pouvez le faire à l'infini. Vous allez voir, vous tomberez sur plein de choses différentes. Parfois, ça ne menait à rien du tout et vous allez dire, mon Dieu, pas du tout vertuels mais vous pouvez le faire sur toutes les industries, tous les produits, toutes les offres et vous pouvez même au fur et à mesure, par exemple, moi j'ai juste pourquoi tu as des vitamines mais à terme, on peut appeler des clients de ce qu'on fait en temps et on leur demande pourquoi vous consommez VQR. Et en fait, là du coup, c'est de plus en plus précis parce que du coup, vous allez vous rendre compte de quelle partie de votre discours plaît particulièrement. Donc ça, c'est un exercice qui est très simple et en fait, ce qui est bien, c'est de, à chaque fois, c'est de stabiloter un peu les mots-clés comme ça, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de tous les exercices qu'il y a des choses qui reviennent et en fait, c'est peut-être sur ces choses qui reviennent qu'il faut capitaliser. Il y a un autre exercice, on ne va pas du tout tous les faire mais vous aurez accès au slide, vous pouvez regarder. C'est le prisme de Cap Ferrer. Cap Ferrer, j'étais fan de mode à la base, je ne vous l'ai pas dit mais c'est pour ça que j'avais fait mes maillots. Cap Ferrer est surtout spécialisé dans le luxe et lui, il a créé un exercice qui est assez cool aussi à faire, qui est plus simple à faire quand on existe déjà qui est en fait l'image qu'on renvoie, que sa marque renvoie. Donc, il y a une partie à droite, c'est la partie interne qui est l'image où la marque se renvoie elle-même, la partie externe aux autres et après, on a en haut l'image qu'on donne, le lien avec le public et l'image personnelle. Donc, par exemple, physique, externe, image de l'organisation, c'est à quoi est-ce que, quelle est mon image de l'extérieur ? Donc, je suis cet élème, je suis un buisson vert. Le lien avec le public, par exemple, la culture en interne, ça c'est plutôt la partie valeur. Mon image personnelle, le reflet que je donne, c'est quelle image je donne aux gens à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils pensent en réfléchissant à moi, etc. Ça, c'est pareil, vous écrivez, vous brodez, c'est intéressant, vous allez voir ce qui revient. Le bon vieux SWAT, je ne sais pas si vous allez m'en voir pour sortir un SWAT, on n'y pense pas assez, mais en fait, c'est un super exemple, exercice de le faire, de se dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes opportunités, quelles sont mes risques, parce qu'en fait, très souvent, on veut choisir des valeurs. Par exemple, nous, on fait des formules de vitamines plantées minéraux. Aujourd'hui, nous, on a des molécules synthétiques parce que c'est ce qui permet de permettre aux gens de prendre que deux gélules par jour. Et aujourd'hui, le synthétique sur la vitamine est beaucoup plus efficace que d'aller prendre du naturel, par contre, toutes les plantes sont naturelles. Mais du coup, ce qui est vrai, c'est que nous, on n'est pas 100% naturel. Nous, au début, on voulait vraiment mettre la naturalité, c'était super important pour moi, dans nos valeurs. Et en fait, ce n'est pas vraiment une de nos forces. Ça le sera peut-être demain et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de se dire que nos valeurs peuvent évoluer et il n'y a pas de problème avec ça. Et en tout cas, ce n'était pas une de nos forces. Et donc, on a été, moi personnellement, j'étais obligée de le sortir. Et aujourd'hui, on ne parle pas de naturalité toute la journée. on parle d'efficacité, on parle de plein d'autres choses et on ne parle pas de ça. On travaille vraiment beaucoup dessus et on n'a que des formules qui sont hyper safe, sans gluten, sans lactose, sans OGM. On fait vraiment en sorte d'être très clean et on ne peut pas être encore 100% naturel. Pareil, on va se rendre compte qu'on a des faiblesses et que peut-être qu'une de nos valeurs est trop proche de nos faiblesses. Donc, en fait, plutôt l'exclure celle-ci aussi. On se rend compte qu'on a des opportunités où il y a des choses sur lesquelles on ne mettait pas beaucoup d'attention et qui en fait nous différencie énormément et donc peut-être en faire une valeur. Donc, c'est pareil, stabiloter les forces. Tous ces exercices-là, en fait, ça va vous permettre de vraiment décanter dans votre tête et d'avoir une idée beaucoup plus claire de qui vous êtes. Et c'est assez long, un peu, mais c'est beaucoup plus simple de le faire en papier que sur le papier que de réfléchir en se disant j'aimerais être hyper enthousiaste mais en même temps hyper naturel. C'est beaucoup plus simple de juste faire tous ces exercices les uns après les autres et en fait faire décanter tout ça. Après, il y a un autre exercice qui est la liste de questions. Ça, c'est long, mais c'est pareil. C'est très bien aussi pour vous aider sur votre storytelling. Donc, c'est plein de questions. Vous pouvez en trouver aussi sur Internet et vous y répondez à tout à l'écrit. Que faites-vous mieux de personne ? En quoi vous êtes différent de toutes les autres entreprises qui font la même chose ? En quoi mon produit différencie des produits concurrents ? Qui sont mes clients actuels ? Qui est mon client cible ? Qui opère un client qui décide de ne pas acheter mon produit ? Ça, ça va vous permettre de vraiment, pareil, travailler votre wording. Par exemple, quand vous voulez raconter votre histoire, on est trois associés. Je pourrais vous dire, on est trois associés, trois anciens entrepreneurs. On s'est rencontrés, on avait hyper envie de monter une boîte de vitale. L'histoire, elle n'est pas hyper passionnante. Si je vous dis, en fait, Paul, le métier de Marc et moi, on est ce qui est vrai, c'est une vraie histoire. On est des idéalistes, on est des hyperactifs, on aime faire plein de choses, voir nos potes, faire des activités après le taf, faire du sport, passer du temps avec notre famille. On aime bosser beaucoup parce qu'on est des gros bosseurs. Et en fait, on s'est tous les trois mis à prendre des vitamines en se rendant compte que c'était un peu chiant de se retrouver dans l'après-midi avec un mot de vente qui nous paralysait ou de se réveiller un peu fatigué ou de se coucher, mal dormir. Et qu'en fait, en achetant et en consommant ces produits-là, on a eu énormément de frustration et en tant qu'entrepreneur, on s'est dit, bon, allez, go. L'histoire, elle est... Bon, je ne vous l'ai pas très bien faite, mais l'histoire, elle est quand même mieux que si je vous avais vu, je te dis, on s'est rencontrés, on fait des vitamines. Donc, toutes ces choses-là vont vous permettre de vous rendre compte de quelles sont les forces dans votre discours. Le dernier exercice, c'est le bon vieux portrait chinois. Le portrait chinois, c'est un peu... C'est un particulier parce que c'est très imagé. Donc, il faut être assez créatif pour se dire si j'étais une personnalité, si j'étais un mot, si j'étais un sport. Et l'avantage du portrait chinois, c'est que vous ne pouvez donner qu'une seule réponse et donc ça vous force à exclure des choses. Et c'est vraiment ça, le travail qui est difficile, c'est d'exclure des choses. Donc, si j'étais une couleur, je ne peux pas dire et le rouge et le vert et il faut en choisir une. Donc, c'est bien pour ça, pour se forcer à exclure des choses et donc être tranché. Et le dernier, c'est le mood board. J'ai retrouvé le premier mood board que j'avais envoyé à nos graphistes et franchement, ce n'est pas très loin de ce qu'on est aujourd'hui. Le mood board, c'est pareil, c'est un super exercice pour exclure des choses parce que vous pouvez le faire sur papier, franchement, surtout en ce moment, allez soutenir votre presse ou votre relais local, allez acheter des magazines ou prenez des fonds de trucs qui traînent chez vous, etc. Faites-le sur papier mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Ça ne va pas ensemble, il faut les exclure. Ça va aussi beaucoup aider sur les couleurs, ça vous permet de mettre de l'image dedans et ça pareil, pour un graphiste, vous allez gagner beaucoup de temps si vous arrivez avec un mood board qui est hyper précis, qui est complètement en adéquation avec vos valeurs et votre histoire, je vous promets que vous aurez beaucoup, beaucoup moins d'aller-retour que si vous arrivez en disant « Ouais, moi je veux faire des shampoings naturels. » Voilà. Et donc tout ça pour ce que je vous dis exactement, choisir, c'est renoncer. Donc en fait, vous allez vous rendre compte, vous allez avoir énormément de choses et en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent et c'est des choses qui se retrouvent et aussi qui sont cohérentes avec vous parce que votre marque ou la marque pour laquelle vous travaillez, c'est aussi la personnalité, soit une personnalité qui existe déjà donc qui doit être cohérente avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez et qui existe déjà, soit c'est votre boîte et nous ce qui est vrai c'est que la boîte nous ressemble mais il faut que ce soit cohérent avec vous et il faut que c'est l'air d'être vertueux. Et donc ça, ça va vous permettre effectivement de définir votre vision, votre mission et vos valeurs qui est souvent un exercice qui est un peu fastidieux et embêtant mais en fait qui est essentiel parce que c'est ça qui va tout guider. C'est ce que je vous disais, c'est ça qui va vous permettre de développer votre culture d'entreprise et de transmettre des choses à vos équipes. C'est ce qui va vous permettre de parler de manière construite et très claire à vos fournisseurs. C'est ce qui va tout guider. Donc votre vision, c'est qu'est-ce que vous voyez au sens large dans l'industrie ou quelle est votre place dans ce monde, qu'est-ce que vous allez apporter. Votre mission, c'est vraiment votre raison d'être aujourd'hui. La vision, c'est plus macro, on va dire. La mission, elle est plus micro et vos valeurs, c'est ce que je vous disais, c'est les grands, grands principes qui guident votre entreprise. Nous, par exemple, chez Epicure, je vous fais une vision mission valeur plutôt consumer que ce qu'on envoie aux investisseurs mais notre vision, c'est qu'on est convaincu qu'être en bonne santé, c'est être heureux. On a bien le franglais donc on a plutôt fait qu'être healthy, c'est être rapide et que si la recette magique pour sentir bien dans son corps, dans sa vie au quotidien n'existe pas, la recette unique existe bien et notre mission, pour l'instant, c'est veiller au bien-être quotidien du plus grand nombre en proposant des programmes de vitamines, plantées, numéros, personnalisés sur un abonnement. Par exemple, il y a des mots qui sont importants. Le plus grand nombre, ça veut dire que pour nous, c'est assez important de parler à un nombre de personnes qui est très vaste. Il y a le côté personnalisation, il y a l'abonnement, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Et nos valeurs, on en a cinq. On en a cinq, on a fait évoluer, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se stresser, les choses, vous pouvez vite les faire évoluer, il faut être très agile. Le premier, c'est la personnalisation, puis la simplicité, ce que je disais, ce gain de temps, etc., l'expertise, la qualité et le plaisir. Je vous ai mis, je crois, des petits exemples après. Donc après, comment est-ce qu'on fait pour faire le communiquer ? Ce n'est pas très compliqué, mais c'est ce que je vous disais, c'est que basé sur ces valeurs, vous pouvez maintenant décliner votre stratégie. Donc, quel produit, comment va être mon produit, mon service ? Qu'est-ce que je veux faire comme packaging ? Par exemple, si j'avais décidé dans mes valeurs que j'étais hyper écologique, nous, on le fait dans la qualité, mais ce n'est pas un bon exemple, mais mettons que si j'avais dit que j'étais vraiment 0,0,0 d'échelle, mon packaging, il va être vraiment 0,0,0 d'échelle. C'est très écologique. Et puis, si je dis, je suis hyper transparent, par exemple, comme peuvent l'être certains, comme peuvent l'être ce que disait Alain, etc., je vais vraiment, dans ma manière de parler, donner énormément d'informations. Si vous regardez même, par exemple, vous regardez deux marques de jus, vous regardez Yumi, je ne sais pas si vous connaissez Yumi, vous regardez Atelier Nubio, par exemple, ou Ma Innocent, vous allez voir qu'ils font tous des jus, mais que rien ne se ressemble vraiment. Et que d'ailleurs, ils ont chacun leur client, et pourtant, ils font tous des jus de légumes. Donc voilà, c'est le but, c'est comment est-ce que ces valeurs-là, je vais les transmettre dans mon produit ou mon offre, donc mon packaging, comment l'offre s'articule, les spécificités de mon produit, et nous, il est personnalisé, etc. Comment est-ce que ça va se décliner dans mon identité visuelle ? Donc nous, par exemple, si on avait, je vous dis, vraiment acté la naturalité, on n'aurait pas mis du bleu. Le bleu, c'est la seule couleur qui ne se trouve pas dans la nature, donc ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Nous, on voulait par contre être super positif, être lumineux, donc on a mis du bleu, du jaune. Comment ça va se remplir dans votre police ? Est-ce que vous êtes très, on aurait pu être beaucoup plus chic, nous, on n'est pas très chic, on est plutôt moderne, si on avait été beaucoup plus chic, on aurait peut-être une police un peu. Donc voilà, est-ce que, comment ça se donne dans votre logo ? Dans vos signes différenciaux, on oublie aussi souvent, mais nous, on a beaucoup travaillé dans la direction artistique, sur nos petites potatoes, là vous voyez en haut à gauche, qu'on est partout. Nous, on se veut être, dans notre valeur de l'expertise, il y a un gros volet pédagogique, donc on a fait énormément de pictos, on a une banque de pictos qui est énorme, parce que c'était justement, pour nous, ça fait vraiment partie de nous d'être pédagogique, donc il fallait que ce soit visuel, donc on a des pictos partout. Votre chart image, est-ce que vous allez faire des gens qui sourient de dingue ? Il y a beaucoup de plaisir, il y a tout le monde qui sourit de dingue. Est-ce qu'en fait, non, c'est très technique, et donc limite, ce sera des photos moléculaires, comment ça est là-dedans, et finalement, votre discours, votre expérience, et ça c'est pareil, notamment quand vous voulez travailler votre stratégie de marque parle aux gens, qu'est-ce qui va se passer quand je vais leur envoyer un mail d'intro, qu'est-ce que, dans mon expérience, est-ce que je mets une petite surprise, une petite carte, est-ce qu'en fait, c'est une carte à planter, est-ce qu'en fait, c'est une carte avec des autocollants, enfin tout ça, franchement, ça va être complètement influencé, j'espère, par votre stratégie de marque. Et en fait, l'exercice à faire, et qui est très très long et prestigieux, mais qui est le meilleur moyen de le faire de manière efficace, et c'est ça qui fera que vous serez une marque forte, c'est en fait de lister tous vos points de contact avec le client, tous. Après, vous pourrez le faire avec votre équipe, comme ça, vous serez encore plus une marque porte auprès de votre team, mais d'abord, auprès de votre client, vous listez tous les points de contact, à chaque moment qu'un client a une interaction avec vous. Donc, ça va être sur tous vos réseaux sociaux, je vous invite d'ailleurs à aller sur notre Instagram des piqûres et aller voir comment transmettre, je pense pas mal, ce dont je vous parle, mais donc sur tous vos réseaux sociaux, sur vos emails, c'est pareil, vous êtes juste même, dites, je suis sophrologue, quel email de confirmation de rendez-vous, qu'est-ce que vous mettez dedans, toutes vos publicités, tous vos éléments de print, même votre carte de visite, est-ce que vous pouvez trouver un moyen un peu de marquer votre personnalité sur votre carte de visite, tous vos packagings, vos signatures d'email, vos signatures d'email, attendez, c'est une place immense, qu'est-ce que je peux mettre dans ma signature d'email pour justement montrer qui je suis, votre messagerie vocale, notre SAV, notre messagerie vocale, elle est très épicure et vous l'écoutez, vous dire, c'est cool, c'est épicure, il n'y a pas de souci, toutes les pages de votre site, même vos footers, même vos pages contacts, partout, je ne sais pas si vous avez vu, mais au début du confinement, Back Market proposait de payer en boulot de PQ, en disant, ah bah non, c'est épuisé, vous ne pouvez pas, c'est juste très smart, je suis même sur la page de paiement, qui est une page qu'on oublie tout le temps, qu'est-ce que je peux aller mettre qui va vraiment communiquer ma personnalité, faute lieu, parce que je ne parle pas qu'il y a des gens d'entrepreneurs sur le digital, mais si vous avez des boutiques, un resto, pensez même, je ne sais pas, vous avez un resto, pensez même aux toilettes, pensez même à l'endroit où on s'essuie les mains, c'est là où Big Mama, etc., ont été super forts, mais l'expérience, elle était de la marque, elle était partout, vous allez dans des toilettes Big Mama, vous vous dites, je suis chez Big Mama, donc, il faut vraiment lister tous ces touchpoints, c'est chelant, je ne vous cache pas, mais c'est comme ça que ça fonctionnera, mais sur Amaloune, par exemple, sur les maillots, on écrivait des trucs, on était assez fun, on écrivait sur les étiquettes d'intérieur de maillot, j'irais où tu iras, mon océan sera toi, on mettait des conneries aussi sur les étiquettes de composition, on écrivait des cartes à la main, enfin partout, et ça c'est zéro budget, c'est zéro budget, mais c'est toutes ces choses-là qui vont faire que les gens vont être surpris, vont prendre des photos, vont en parler autour d'eux, ils vont en parler autour d'eux, ça a du trafic direct, ça va être bouche à oreille, c'est tous ces éléments-là qui vont tout changer. Nous, je vous le montre, je ne sais pas s'il y a tout qui fonctionne, mais nous en gros, nous on a effectivement ces cinq valeurs-là qu'on essaie de transmettre dans partout, dans l'intégralité de l'expérience du prospect ou du client, par exemple la personnalisation, vous arrivez sur Epicure, vous faites un pilier agnostique en ligne et en fonction de vos réponses, on vous propose une formule qui est adaptée à vos besoins, donc il y a déjà votre prénom ici, pour que vous connaissez voici ta formule, tous les packaging, on a été chercher à un centre incroyable en France, on grave chaque pilulier, donc en fait, vous avez des contenants après que vous pouvez réutiliser, il y a votre prénom et vos initiales dessus, tous les lundis, les clients reçoivent des conseils personnalisés d'un naturopathe ou d'un nutritionniste, tout est personnalisé, on essaie vraiment de répondre, on répond à l'intégralité des commentaires sur les réseaux sociaux sans aucun robot ni rien, donc vraiment, on personnalise tout. La simplicité, ce que je vous disais, on a un questionnaire qui est hyper rapide, hyper ludique, vous répondez, il y a des pictos, c'est hyper visuel, ça se fait très vite, pareil, c'est que deux pilules par jour, ce qui pour nous était essentiel, on ne voulait surtout pas faire que les gens doivent en prendre sept, huit par jour, ils pensaient le matin, le midi, le soir, on dit vraiment, on est la solution la plus simple que vous voyez, c'est deux pistes par jour, il y a votre mélange dedans, tout va bien, et on a des petits formats boîtes aux lettres qui du coup, facilitent beaucoup la logistique. L'expertise, donc dans la formulation de produits, on sait vraiment, tout est made in France, on a déposé tout ce qu'on faisait, on a tout développé, et on communique dessus, tous les contenus, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus comme je disais sur l'accompagnement, donc c'est toujours prové scientifiquement, donc par exemple, dans le ton qu'on va utiliser, on va utiliser des mots qui sont techniques tout en voulant faire beaucoup de pédagogie, donc qui vont quand même être assez ludiques, parce qu'il y a beaucoup de pictos, etc., mais on fait beaucoup, beaucoup de contenus prouvé scientifiquement, et finalement, ce que je disais, c'est que vos valeurs, elles vont même s'influencer dans votre recrutement, nous aujourd'hui, on recrute peu, mais on recrute que des postes complètement experts, et notamment la chef de produit qui est chimiste, etc. La qualité, donc nous c'est pareil, ça veut dire, on s'est dit, nous la qualité, ça doit être le truc numéro un, on doit faire des produits de dernier, ce qui va être notre force, on doit faire des produits de dernier, donc on a été hyper maximaliste dans toutes les certifications, allégations, et ça on en parle très souvent, on fait un produit qualité, c'est sans OGM, sans gluten, sans lactose, on est affilié Sina Diète, ça on s'est vraiment fait chier pour entre Sina Diète, qu'est le syndicat des compléments alimentaires, ça faisait vraiment partie de notre stratégie d'être réqualitatif, on a des packagings qui sont en verre, qui ne se cassent pas, qui sont réutilisables, et ça c'est pareil, on était les premiers à le faire, parce que pour nous c'était essentiel, et on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'UX pour que cette qualité-là se ressente aussi au niveau du client, et finalement, ce vrai truc est plus de personnalité et dire nous en fait, on veut être hyper enthousiaste, on ne parlera jamais de carence, on ne vous culpabilisera jamais, on ne vous dira jamais vous manquez les sols, il n'y a plus de minéraux dans les sols, les pommes que vous mangez ont cinq fois moins de vitamines, nous on ne veut pas du tout se fumer la panique en fait, on veut juste vous dire, écoute, tu as envie d'être en pleine forme, nous on va t'aider, dis-nous quels sont tes petits pépins, parce qu'en général si tu viens chez moi, c'est que tu as des petits pépins de forme, parle-en-nous et on va te donner des conseils, on va te donner une formule qui est adaptée à tes besoins, on va t'expliquer comment fonctionne ton corps, on va t'expliquer comment ces choses-là vont t'aider et tout ça avec beaucoup d'enthousiasme, ça se voit dans des couleurs, ça se voit dans le pack, par exemple, il y a écrit prêt pour un mois de feel good, voilà, tout ce qu'il vous faut, même nos ads, ça se voit sur nos ads mais c'est quand même assez gai, je ne suis pas en train de vous dire vous êtes carencés, la vie est dure, c'est horrible mais je suis en train de vous dire ça va être cool, franchement, regardez, on va être en forme, on va être sympa et on va vous donner plein de conseils et on ne va pas vous culpabiliser et voilà. Et donc, le but, c'est vraiment de le décliner partout, j'essaie de vous donner des exemples hyper variés pour que vous vous rendez compte et après, c'est de vraiment avoir énormément d'humilité parce qu'il y a des choses qui vont faire des énormes, énormes, énormes bides, je peux vous dire qu'il y a des choses qui nous ont fait marrer et qu'on n'a pas du tout fait marrer les autres donc il y a des choses qui vont faire des bides donc tester énormément, écouter parce que souvent, on oublie d'écouter et en fait, on regarde que les choses qui nous arrangent et ajuster comment tester, franchement, c'est pareil, il ne faut pas se dire je vais faire un énorme truc de brand awareness, je vais dépenser plein d'argent, plutôt regarder les datas de tous vos canaux, déjà, vous connaissez bien, je pense, le funnel ARRR du gros stacking mais en fait, dans l'acquisition, dans votre trafic, regardez le nom de trafic direct, déjà, ça vous dira est-ce qu'il y a des push-à-oreilles, est-ce qu'il y a dans la conversion, ce que je vous disais tout à l'heure, faites des tests, regardez si votre conversion augmente quand vous changez juste des éléments de branding, vraiment de la photo, de la couleur, mais en étant cohérent avec vous-même, votre rétention, regardez peut-être que si vous communiquez mieux sur une de vos valeurs, nous par exemple, on a fait plus de pédagogie à un moment, on a ajouté un flyer en disant, en expliquant ce qui se passait dans le corps quand on suivait une cure plutôt sur 3 Mac 2 parce que c'est vrai que c'est plus efficace, on a augmenté la rétention mais c'était juste une manière de parler. La recommandation, donc le bouche-à-oreille, c'est dur à mesurer parfois mais regardez peut-être votre part de CPA qui est organique, ça aide beaucoup à savoir. Mais si vous n'avez pas de digital, si vous avez même un resto, écoutez vos clients qui vous disent « Ah, je viens de la part de machin », « Ah, je viens de la part de… » déjà, c'est juste bien d'écouter. Et finalement, les revenus, regardez si votre panier moyen augmente, regardez quand vous proposez quelque chose à un de vos clients en plus et s'il vous fait confiance. est-ce que vous avez fait un bon développement produit parce qu'il trouve ça cohérent et qu'il en a besoin aussi ? Parce que c'est un bon moyen de voir si on a développé le bon produit parce que si vous développez des produits et que vos clients d'origine n'ont pas envie de les acheter, c'est que vous avez peut-être manqué de… Enfin, c'est peut-être que ce n'est pas en adéquation avec ce que vous étiez. Et sinon, la donnée Cali qui est vraiment pour moi très bien. Après, il ne faut pas se paniquer, c'est-à-dire qu'il y a aussi des parties prises que vous aurez. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas mais on veut continuer à le faire parce qu'on se dit que pour nous, c'est hyper important sur le long terme. Il y a des contenus sur les réseaux sociaux qui ne marchent pas mais on veut continuer à le faire parce que ce que je vous dis, on veut communiquer ça sur nous. Donc, il ne faut pas non plus être que drivé par le quanti parce que ça peut nous faire paniquer. On fait de la BTS, on se rend compte qu'en deux jours, le mail qui est beaucoup plus moche avec un gros bouton est converti. Pour autant, est-ce qu'on a envie de faire vivre ça comme expérience à notre client ? Pas forcément. Donc, il faut aussi prendre des pincettes sur les données quantiques et puis parfois, il faut céder quelques points de chiffres et de performances pour rester justement très fidèles à soi-même et donc après, il y a la donnée quali, organiser l'événement, voyez si vous arrivez à fédérer les gens, parlez-leur. Nous, on parle beaucoup. Dès qu'on a un call SAV, on a une ligne directe pour que les gens puissent nous parler parce que nous aussi, nos valeurs, on les a beaucoup définies aussi en fonction des frustrations qu'il y avait sur le marché. C'est quand même très, très nombreuses dans le marché des compléments alimentaires, notamment que c'était des boîtes pas du tout incarnées. Je pense que si je vous demande les marques de compléments alimentaires d'il y a plus de trois ans, parce qu'aujourd'hui, il y a eu comme des initiatives de me citer un fondateur, je pense que vous ne pourriez rien me dire. Donc, nous, on a aussi beaucoup travaillé en fonction de ces frustrations-là. Donc, on a beaucoup incarné. Donc, on parle beaucoup aux gens parce qu'en général, ça n'arrive pas trop. Personne ne nous parle dans les marques de Vitamine et on apprend plein de choses. Nous, par exemple, quand on a lancé à Malone, on l'a lancé en crowdfunding, donc les maillots de bain. On s'est dit après, on avait fait un travail de marque pas du tout cohérent. C'est pour ça que je vous disais ça, mais nous, on voulait vraiment être solidaires. C'était genre à l'époque Pérou, sous nos fraises, une paire de chaussures acheter une offerte. Et puis, pour nous, c'était super important. Mon ancien associé et moi, on était hyper investis en humanitaire, etc. Et en fait, on faisait des maillots vraiment plutôt esthétiques, cools, pour le mec qui adore les vacances, qui joue à la pétanque en maillot, va au marché en maillot, boit des bières en maillot. On faisait pas du tout des maillots pour le surf, on faisait pas du tout des maillots écolo. Et en fait, on avait décidé de reverser de l'argent à Surf Rider, une assaut qui soutient les océans. Ça n'avait aucune cohérence. Et on s'est rendu compte, mais moi, je voulais tout faire. Je vous dis que c'est super important d'explorer des choses parce qu'on avait envie de le faire. C'était cool. Pour nous, c'était sympa, mais ça n'avait aucune cohérence. Et donc, après le crowdfunding, on s'est mis sur les marchés. On dépliait notre tente au Cap Ferret, on vendait. Et en fait, ça a été un super exercice pour tester le discours et se rendre compte dans mes valeurs. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi la qualité encore, mais on faisait des maillots super résistants et on faisait nos imprimés à la main. Donc, on avait un vrai côté créatif. Et en fait, on testait les parties discours et on se rendait compte sur lesquelles s'accrochaient nos clients. Et en fait, évidemment, la partie solidarité, ils en foutaient parce que de toute façon, ça n'avait pas de sens. Ce n'était pas des surfers, ce n'était pas des gens éveillés par ça qui achetaient chez nous. Donc, on a refait un énorme travail de marque. Par contre, ils adoraient le discours à la bande de pod. On fait des maillots pour les porter toute la journée parce qu'on ne fait pas des maillots pour toutes les marques de maillots. Ils faisaient des mecs torse nus sur des places de sable blanc. Donc, c'est des grandes bandes de bovins, de familles et tout. Donc, on s'est dit, mais attends, on va aller choisir une asso qui a beaucoup plus de sens et on s'est associé à Vacances et Familles qui était une asso qui payait des vacances pour les gens isolés en France. Et c'était génial. Au profit de Vacances et Familles, ça a beaucoup mieux fonctionné et ça a beaucoup mieux servi la marque que quand on avait juste choisi SofWebinar. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, c'est aussi très bien d'aller discuter. Et finalement, les six conseils puisque c'était la promesse de ce webinaire. Mais s'il y a six choses vraiment à retenir et les six sont aussi importants. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. C'est d'abord, placez vraiment votre client au cœur de toute votre stratégie. Je vous dis qu'effectivement, votre marque et votre stratégie, ça va aussi vous ressembler. Mais pensez surtout à votre cœur de cible. Et choisissez vraiment plutôt que de vouloir toucher le plus grand nombre, le plus grand nombre. Essayez vraiment de plaire votre cœur, cœur, cœur de cible que j'espère vous connaissez un petit peu d'une manière ou d'une autre. Interrogez-le, écoutez-le parce que parfois, vous pensez que vous savez ce qu'il aime. Alors, en fait, pas du tout. Écoutez-le tous les jours et vraiment pensez à votre cœur de cible, pensez à vos frustrations. Et c'est pour ça que je vous dis que cet exercice du why, du pourquoi est génial parce que vous allez le connaître mais de plus en plus. Faites-le à 10, 15, 20 clients. Vous allez comprendre en fait pourquoi les gens sont là. Créer de l'émotion. Pour moi, c'est ça. Si vous avez créé de l'émotion, vous allez tout gagner. Ce n'est pas forcément que du rire. Je sais qu'on aime bien faire rire les gens mais ce n'est pas que du rire. Ça peut être la surprise, ça peut être l'attendrissement, ça peut être de la confiance. Mais par exemple, vous êtes, je dirais, même une agence immobilier. Quand moi, j'ai acheté mon appart chez vous. Si juste vous laissez sur la table de la cuisine, je ne sais pas, un bouquet avec des chocolats et avec une bouteille de champagne, il y a un mot qui est cool. C'est peut-être cliché, vous pouvez même laisser autre chose qui est encore plus sympa, genre un livre d'or pour que tous mes potes écrivent dedans. Juste si vous avez... Et du coup, moi forcément, je vais être surprise et je vais me dire mais trop sympa. Vous aurez créé une émotion chez moi. C'est sûr que j'en parlerai à quelqu'un autour de moi. C'est sûr que je prendrai une photo. Moi, je suis très active sur les réseaux sociaux. Une chance sur deux que je fasse une story Instagram. On est tellement sympa. Quand Frishti donnait des petits chantilly biscuits avant que ça devienne hyper connu dans chacune des commandes avec écrit un petit mot qui était cool, c'est trop sympa, on en parlait. Donc, créez l'émotion et faites en sorte constamment de créer de la surprise, créez de l'émotion. Faites pas passer de messages contradictoires. C'est ce que je vous disais au début. Utilisez un langage et des visuels appropriés. Ce que je vous disais quand je vous disais que nous, on ne pouvait pas dire qu'on était naturel et mettre des couleurs pas du tout beige. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait évoluer la palette puisqu'on aimerait de plus en plus naturelle. On a ajouté des couleurs beaucoup plus pastelles mais à l'origine, ce n'était pas cohérent. Parfois, ça peut l'être pour vous mais pas du tout l'être pour votre client. Soyez le plus, c'est ça que je vous dis, le plus tranché possible et vraiment excluez des choses. Ne copiez pas la concurrence là vraiment, mais je vous en prie. Même si votre concurrent a un branding qui est incroyable, exemplaire et c'est trop bien ce qu'ils font, ne les imitez pas parce qu'en fait, effectivement, on n'invente rien, il n'y a de la place pour tout le monde mais il n'y a pas de place pour deux personnes qui font exactement pareil et vous n'avez pas envie d'être le suiveur. Vous avez votre place vraiment mais différenciez-vous. Allez vous inspirer ailleurs. C'est-à-dire que bien sûr qu'on s'inspire, on n'invente rien de zéro, on n'a pas des illuminations qui nous tombent sur la tête. Je vous dis, moi je regarde des trucs tout le temps, je suis hyper curieuse mais je suis autant inspirée par l'expérience Alan que par la petite attention qu'on mettra dans ma salle de sport. Ouvrez vos yeux ailleurs mais pas chez vos concurrents. Ne perdez pas la cohérence de votre marque. Ça c'est très difficile parce qu'on est, je pense, en tant qu'être humain, on est éminemment opportuniste et il y a des opportunités tout le temps qu'on a incroyables. D'événements, de produits qui se lancent, de gens avec qui collaborer. Nous, on voit beaucoup sur les compléments alimentaires, tout le monde un peu en ce moment se dit c'est la poule aux oeufs d'or, c'est incroyable, il faut se lancer sur les compléments alimentaires. Franchement, moi je laisse les gens faire, il n'y a aucun problème mais si ça n'a aucune cohérence avec ce que vous faites à la base, ce ne sera peut-être pas le bon signal envoyé à vos clients et même nous, on a parfois des opportunités, je vous le dis, de travailler avec des influencers ou de travailler sur des événements qui en fait n'ont vraiment pas de cohérence avec nous et on préfère dire non même si c'est plus pareil, je vous le dis potentiellement dans des points de CA un peu perdus mais sur le long terme, je peux vous assurer que ce sera beaucoup plus vertueux et finalement, réinventez-vous tout le temps, c'est un peu le truc qui est dur, c'est qu'on se dit on a fait tout notre exercice qui est long et ça va être bon mais en fait non, votre marché, le marché évolue très vite et vos clients aussi. Si vous pensez juste à vous, vos manières d'acheter ont changé en deux ans, je vous laisse imaginer que votre client qui n'était pas du tout écolo il y a deux ans, peut-être qu'aujourd'hui, il a décidé de se mettre au zéro déchet. Votre client, il bouge, il utilise des nouveaux canaux, il a des nouvelles manières de parler, il utilise peut-être de la vidéo maintenant, peut-être qu'il n'en utilise pas, peut-être qu'il sait aussi, il a gagné en expertise, nous les clients, ils gagnent en expertise, franchement la nutrition, c'est un sujet dont les gens parlent de plus en plus donc il faut être de plus en plus apprécié. Donc vraiment évoluer avec eux, réinventez-vous tout le temps et même si vous ne vous rendez pas compte, continuez à évoluer. C'est-à-dire que votre packaging, vous dites c'est trop bien, c'est exceptionnel, il faut déjà le réinventer parce qu'en fait vite d'autres gens vont s'en inspirer et vite ce sera plus suffisant. Donc constamment changer, 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 garder les yeux ouverts et voilà. Je crois que j'ai fait le petit tour de mon offre. Je vais vous laisser patienter sur ma landing page comme ça je vais faire les choses très bien et ils vont être très fiers de moi. Mais je peux prendre toutes vos questions, j'espère que je n'ai pas été trop, je suis un peu dépassée mais bon. Non merci, j'ai dit que c'était génial. Franchement trop cool, je pense que là tu vas récupérer des nouveaux petits clients. Trop bonne énergie et je vais te lire avant de lire les questions, il y a eu pas mal de petits mots d'amour. Donc je me dis c'est très cool à lire. Donc je vais les reprendre un petit peu. On a donc Élise qui te dit c'est super intéressant. Rachel Flore, oui, yes, j'adore votre marque. Effectivement, la réception de notre commande est hyper personnalisée. On se sent unique. Moi aussi, j'adore votre marque. On a même une petite photo d'une certaine Léa qui a posté son petit boîtier avec Léa et qui est là. Trop intéressant, Angélique. Merci Angélique, c'était top, top, merci, bravo. Vraiment bravo, on est en pleine création et tout ça m'inspire. Donc je t'enverrai un peu tous ces beaux commentaires mais c'était vraiment trop chouette. Il n'y a pas eu énormément de questions donc allez-y, n'hésitez pas, on a un nouveau mot. Je suis fan des produits Expérience Marc, bravo. Et donc, je vais relire les questions. Il y a une première question. Sur quelle plateforme as-tu fait le questionnaire Typeform codé ou par vous-même entièrement ? Enfin, Typeform ou codé par vous-même entièrement ? Codé entièrement par nous, très chiant. On l'a lancé très instable, ça a été très chiant. Mais non, je crois que c'est le JS, je ne suis pas du tout technique mais c'est par nous. Ok, trop cool. Ensuite, on a une question comment tu te positionnes entre ton cœur de cible et le fait que tu souhaites toucher tout le monde avec ta marque ? Alors, c'est vrai que c'est super compliqué. Nous, notre cœur de cible, il est quand même large finalement. Par exemple, quand je faisais maillot, j'avais vraiment une persona qui était un peu la même. C'était le mec de 25 à 40 ans qui aimait un peu la mode, qui s'habillait, qui achetait des choses sur Jébobis. Enfin, il était très facile à trouver. Aujourd'hui, nous, on a autant des clients de 65 ans qui viennent pour des problèmes d'articulation que des filles comme moi qui ont 25 ans qui bossent beaucoup, qui sont fatiguées, que des mecs entrepreneurs, conseillers en strates qui ont envie de mieux récupérer du sport ou même juste de mieux dormir. En fait, notre cœur de cible, finalement, il est assez... Enfin, on a une population qui est très différente. Donc, nous, depuis le début, on s'est voulu assez... Comment dire ? Pas très... Assez large là-dessus. Tu vois ? On n'a pas voulu être trop féminin. On n'a pas voulu être trop masculin. On n'a pas voulu être trop pépette. On n'a pas voulu être trop... Non plus trop sport. On n'a pas... Donc, on s'est un peu mis dans une zone un peu sombre. En tout cas, on ne s'est pas trop tranché sur ces choses-là. Et ce qui nous permet de parler au plus grand nombre. Après, on reste, tu vois, par nos éléments de langage, etc., on reste assez jeune et on parle à Réussible qui est plutôt 25-45 ans, mais on arrive à toucher à un nombre qui est plus large. Et on adapte quand même, par exemple, tu vois ce que je voulais dire ? Par exemple, en Ads, on a des campagnes de pub qui vont être beaucoup plus targetées sur des filles, sur des problématiques beauté, par exemple. On adapte quand même beaucoup nos visuels en fonction aussi de ça. Et à terme, j'aimerais qu'on soit beaucoup mieux, qu'on puisse faire des landings un peu plus poussés en fonction de notre cible. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus rentrer dans cette granularité parce qu'on est encore peu nombreux. On a une autre question qui est, penses-tu te développer en retail prochainement et quels sont les prochains produits en préparation ? Et avec plein de bravots. C'est trop sympa. En retail, on aimerait beaucoup parce que moi, je suis une fan du retail et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour faire vivre une expérience énorme et vraiment, genre, vraiment ensevelir les gens de ta marque que dans une boutique. Le truc, c'est qu'on ne le fera pas pour l'instant, on ne le fera pas en indirect parce qu'on veut vraiment garder ce côté personnalisé et on veut continuer à pouvoir communiquer avec nos clients, leur filer des conseils et ça, on ne peut pas le faire par de l'indirect. Et puis, nos marges ne nous permettent pas actuellement. En direct, on aimerait bien à terme, c'est pareil, on est très peu nombreux. J'ai vu qu'il y avait une question sur combien on était mais jusqu'à il y a deux mois, il y avait encore que mon associé et moi et deux apprentis et une stagiaire. Alors, on a une première CDI en CTO qui est arrivée il y a deux semaines. On a une achimiste qui est arrivée lundi mais on était encore limité en ce qu'on pouvait faire mais on aimerait beaucoup et notamment justement pour ça parce que j'aimerais avoir une expérience qui est ultra personnalisée qui ferait trop faire venir des natureaux, des nutritionnistes, donner des vrais conseils même ce côté très visuel d'ingrédients naturels, avoir un mur d'ingrédients. On aimerait beaucoup le faire. Aujourd'hui, on a tellement de priorités que pas tout de suite mais à terme, ce serait le but. Et je pense qu'aussi sur ce sujet des compléments alimentaires qui est une industrie qui est assez opaque et qui ne crée pas forcément de la confiance. Le fait d'être en ligne n'est pas forcément notamment sur sa population qui est plus âgée, etc. Et est-ce que tu as des petits conseils pour une forte image de marque sur Insta ? Ouais, plein, c'est mon sujet. J'aime beaucoup Instagram. Non, alors déjà, c'est ce que je dis, c'est effectivement avoir vos valeurs qui sont très claires et les communautés dans tous vos contenus. Donc, nous par exemple, alors il y a un autre truc pour Instagram que je trouve qui est assez utile qui est un exercice qui est pas mal, c'est que nous, on développe quatre types de contenus et ça, je pense que tout le monde peut le faire sur tous les canaux. Des contenus pour divertir, donc ça va être des contenus un peu sympas, ça va être quand on met des chiens, quand on met des mèmes, des conneries, voilà. Des contenus pour faire de la pédagogie, donc ça va être toutes les infographies, mais ça, c'est vraiment, c'est applicable à tous les industries, à tout ce que vous faites, donc pédagogique. Des contenus pour inspirer, donc ça va être vraiment parler plus de votre vision, ça va être des quotes, ça va être des photos de l'équipe, ça va être un truc qui est plus inspirationnel et des contenus pour convaincre qui là vont être plutôt sur votre produit. Sans être non plus straight forward, nous on ne fait jamais des postes en mode venez prendre des vitamines, mais on va dire on a développé une gélule qui est naturelle et en fait, déjà, avoir ces quatre, sur ces quatre thèmes-là, parler d'avoir vos valeurs qui s'incarnent, donc par exemple dans la pédagogie, nous comme on est hyper positifs, c'est des photographies très colorées, déjà ça va vous donner une ligne éditoriale qui est assez précise. Après, il y a des gens qui font très attention au feed, donc ils vont dire moi je ne mets que des photos rose, au début on ne mettait que du bleu et du jaune, au final on sort du monde c'est assez restrictif et que finalement, c'est une stat Instagram et les gens passent je crois que 10 ou 20% du temps sur notre feed, sinon vraiment juste ils scrollent la home page et que du coup très souvent on passe un temps fou sur un feed, alors qu'en fait le principal c'est juste d'avoir des contenus qui sont bien. Et ça c'est pareil, testé, nous par exemple on ne regarde plus forcément que les likes, on regarde beaucoup le nombre de save, donc d'enregistrement sur un poste ou le nombre d'envois parce que les gens peuvent s'envoyer les postes entre eux et en fait c'est super intéressant parce qu'on vous dit qu'il y a des gens qui ont été sauvegarder mes postes pour aller les re-regarder, c'est que ça avait vraiment de l'intérêt, c'est comme on en parlait au début mais c'est comme quand on sauvegarde des articles sur l'Union on se dit j'ai envie d'aller lire le truc d'une ligne c'est qu'on se dit j'ai envie d'aller lire on ne l'a pas lu donc on ne sait même pas si ça nous intéresse là c'est vraiment un poste qu'on a vu qu'on a regardé qu'on a aimé qu'on se dit je vais y retourner et nous ça par exemple c'est le cas sur certains postes et donc on en développe plus et aujourd'hui on s'écrit une passe aussi un peu vers ça mais voilà c'est toujours la même chose il y a un ton qui soit souvent le même visuellement soyez cohérent et faites du contenu intéressant surtout on en parle beaucoup sur les autres réseaux mais c'est vrai que sur Instagram on a tendance à oublier que vous avez un temps de parole vous avez la chance de l'avoir dites des choses intéressantes et du coup toi qui adore Insta c'est toi qui gère ce lot, la page ? alors nous on a demandé sur combien on était donc je vais répondre à ça en même temps nous en gros donc il y a Paul Etienne mon associé qui est sur toutes les ops effectivement la personnalisation c'est un exercice infernal en ops donc il est sur toutes les ops la production la finance l'admin etc moi je m'occupe de toute la partie marketing qui est effectivement très large autant du gros setting de la quiz de la campagne digitale du SEO etc sur laquelle je ne passe pas à cette termine de SEO mais sur toute la partie vraiment actrice que j'aime beaucoup c'est ce que j'aime beaucoup des chiffres que la partie vraiment réseaux sociaux et on a depuis peu donc un CTO on a une chimiste qui arrive lundi et après moi j'ai la chance d'être aidée par deux personnes Salomé qui est en apprentissage avec nous et Valentin qui est en stage mais ce qui est vrai c'est que c'est encore moi qui fais l'intégralité des posts Instagram je relis toutes les stories en ce moment on fait énormément de live et on essaie d'être très présents justement parce que je pense qu'il y a une fenêtre énorme pendant ce confinement pour vraiment être une marque plus forte et être hyper incarnée et être hyper présent et donc je pense que j'ai 8 heures de temps d'écran par jour et tout le monde se moque de moi les gens pensent vraiment que mon taf c'est que de faire de l'Instagram mais oui je fais encore énormément de produits sur Instagram c'est un petit conseil que je donne mais sauf si vous êtes un resto ou que vous n'avez pas le temps ou que vous ne vendez pas forcément en direct sur Internet moi je conseille vraiment de garder Instagram en interne c'est tellement le reflet qui vous êtes il n'y a que vous qui savez à ce point là qui vous êtes il n'y a que vous qui parlez comme vous donc quand vous voulez vraiment être super incarné mais même quand vous êtes un resto moi je vois ma niche je vois enfin ils sont tous je ne sais pas si vous allez voir ma niche la boulangerie mais c'est les fondatrices qui font leur poste c'est trop fort quoi moi je n'ai que tout donc moi je ne mettrais pas une agence par contre sur le reste il faut se faire aider mais là-dessus ok et pour revenir un petit peu à vos débuts vous êtes lancé en autofinancement ou vous aviez des investisseurs ? alors Amaloune Solo pas d'argent jamais zéro et Epicure on a la chance d'avoir un troisième associé qui s'appelle Marc Ménacé qui est un serial entrepreneur et qui a un fonds qui s'appelle Femmeur Suture qui est super impliqué aussi et franchement qui a une vraie aide et qui fait aussi que ça allait vite parce qu'il est plus agile il a une expérience à un réseau qui est top et donc on est accompagné financièrement depuis le début mais pas du tout des sommes astronomiques franchement on a la chance d'avoir un modèle qui est assez vertueux on a tous les trois monté des boîtes avant sans financement donc un euro c'est un euro voyons encore tellement tout en interne franchement on recrute quasiment pas donc on se fait aider mais je pense qu'on peut quand même faire des grandes choses sans se faire accompagner ok